Salut tout le monde, c'est Kiru. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Pas de raison particulière. J'étais peut-être moins inspiré ou moins focussé sur ça, disons. Quelques petites nouvelles à faire. De un, je suis en train d'enregistrer à 5 heures du matin. J'ai décidé d'investir un peu et j'ai une petite lampe fancy. Je me sens comme une chick sur Twitch. Vous ne pourrez pas dire que je n'ai jamais rien fait pour vous autres. J'ai investi pour avoir de l'éclairage pour pouvoir enregistrer la nuit parce que je suis souvent debout et inspiré la nuit. Je vais dire aussi, j'ai trouvé ça très drôle et triste en même temps que ma chaîne YouTube s'est fait censurer. Comme beaucoup de monde, vous avez sûrement vu, on sait Alexis Cossette-Trudel, mais beaucoup d'autres aussi. Ma chaîne est encore là, mais des vidéos ont été enlevées. Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que la première vidéo qui a été enlevé, c'est une vidéo que j'ai faite où je montrais, je filmais la page de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, la page où il y a les statistiques officielles. C'est le site du gouvernement avec les statistiques du gouvernement. J'ai filmé ça et j'ai dit, regardez, le nombre de morts, c'est écrit là. Puis ça, ils m'ont enlevé. De toutes les niaiseries que j'ai pu dire, ils ont censuré la statistique officielle parce que ça, ça dérange. Et d'ailleurs, le site de l'INSPQ, l'interface du site a été refaite et le bouton pour cliquer pour avoir les statistiques officielles sur le virus. Avant, il était vraiment, on le voyait tout de suite, le bouton était là. Là, il faut fouiller un petit peu plus. Il est comme camouflé parmi d'autres affaires. Ça s'appelle « donner ». Il faut trouver le piton « donner ». En tout cas, ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est comme un indice qu'ils ont moins envie qu'on aille fouiller là-dedans parce que ça commence à être embarrassant. À un moment donné, une ligne qui est à zéro aussi longtemps, ça fait dur. Ça fait que c'est ça. Comme beaucoup de monde, je vais probablement ouvrir un compte sur Odyssée. En fait, je pense que j'ai ouvert un compte. Je ne me souviens même plus. J'ai pitonné là-dessus l'autre fois. Je n'ai pas mis de vidéo encore. Là, j'ai carrément un strike sur YouTube. Je ne sais même pas au moment d'enregistrer ça si je peux le mettre sur YouTube. Moi, j'ai vraiment pris cette décision-là, même quand Internet est sorti, que je ne vivrai pas ma vie en fonction d'Internet. Certainement pas en fonction de YouTube, de Google, qui est le propriétaire de YouTube. Donc, moi, s'ils ferment ma chaîne, je n'en ai rien à foutre. Je mettrai mes vidéos ailleurs. Puis, c'est ça. Je n'attends pas après eux. À un moment donné, ils m'ont comme fait des menaces, pas des menaces, mais des trucs de « si tu ne performes pas de temps, tu n'auras pas de monétisation ». J'ai dit « regardez, quand c'est vous pas la tête, j'ai enlevé la motivation, la monétisation sur toutes mes vidéos. » Je dis « comme ça, c'est ça. Il n'y aura pas d'argent pour personne. Je ne fais pas cette chaîne-là pour faire de l'argent. » Pas encore. Peut-être un jour. J'espère juste pas avoir besoin de faire ces vidéos-là. Pouvoir faire des vidéos, je voudrais la guitare, tu sais. Je voudrais dire un gros merci, 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 merci à tous les gens qui font des vidéos, qui s'expriment, qui lâchent pas, qui poussent pour faire sortir la vérité. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties les dernières semaines avec les élections présidentielles, les fraudes électorales et tout ça. Puis, tu sais, j'étais juste, je n'avais pas le cœur à faire des vidéos. À ce moment-là, j'avais la tête ailleurs. En fait, c'est ça. Le cœur y était, mais la tête y était pas. Et j'étais très content de voir qu'il y a tellement d'autres mondes qui en font. Puis, je sais que ça a l'air niaiseux ce que je dis, mais quand j'ai commencé à faire des vidéos, ça fait six ans. Puis, au Québec, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas d'Alexis Cossette-Trudel. Il n'y avait pas de Crève-Cœur. Il n'y avait pas tout ce monde-là, tu sais. Puis, je me disais « j'espère qu'il va y en avoir d'autres. » J'espère. Je faisais ça justement pour montrer « regarde, on est capable » au Québec aussi. J'avais vu des Américains le faire. Ça fait que là, de voir qu'il y en a autant, tu sais, des « call and show » puis tout ça qui sont fantastiques, ça me rassure. Puis, peut-être égoïstement, je me disais « ah bien moi, je peux prendre un break vu que je ne suis pas essentiel dans l'histoire. Il y en a d'autres qui peuvent prendre ma place. » Donc, mettons que ça m'enlève du stress puis ça me réconforte de voir que je ne suis pas tout seul à parler de ces choses-là. Il y a beaucoup de vérités qui sortent ces temps-ci. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incertitudes aussi avec les élections américaines, avec tout ce que ça pourrait, l'effet domino que ça pourrait créer si Trump réussissait à prouver que, bon, les machines électroniques, tout ça, ont fraudé et que ces machines-là ont été utilisées dans d'autres pays. Donc, en tout cas, ça pourrait avoir un effet domino qui exposerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je voudrais dire que nous autres, on n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport à ça. C'est des grosses games politiques. On peut partager l'information. Mais, tu sais, je dirais, pour réveiller le monde ici, des fois, il faut y aller avec la base. Les gens ont tellement une haine de Trump qu'il a parlé de fraude électorale. Pour eux autres, c'est quasiment une bonne chose qu'il y ait de la fraude. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « tant que Trump n'est pas là, ça va bien aller ». Parce que c'est ça que les médias leur ont dit depuis des années. Encore à ce jour, quand je demande à quelqu'un « c'est quoi que tu as contre Trump », ils ne sont pas capables de me répondre. Bien, ils vont me dire « raciste, sexiste, homophobe, blablabla ». Mais si je leur demande des détails, qu'est-ce qu'il a dit exactement, généralement, soit ils n'ont rien ou ils disent quelque chose qui a été pris hors contexte et montré dans les médias. Donc, moi, je vous dirais, si vous voulez réveiller du monde, allez voir le site de l'INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Je ne sais plus si c'est .qc ou en tout cas. INSPQ, vous allez le trouver. Allez voir dans les données et regardez le tableau 2.2. C'est assez clair. On voit la courbe qui commence, genre, tu sais, mars, avril, mai, juin, c'est fini, puis une ligne droite après jusqu'à maintenant. Ça, c'est le tableau 2.2. C'est le nombre de morts au Québec dû au virus qu'on cherche. Il est où? Il est où? Il est où? On cherche. Autre affaire que vous pouvez montrer au monde aussi. J'espère que j'ai ça quelque part. Je voudrais vous mettre le lien, mais il y a beaucoup de gens qui partagent ces temps-ci. C'est le nombre de morts cette année de toutes les maladies confondues comparées à l'an dernier. Genre, combien de personnes sont mortes de la grippe? Combien de personnes sont mortes de ça? Puis, bien, comme je l'avais dit au mois de mars, à bien du monde, il y a le même nombre de morts qu'un an dernier. Il y en a même moins parce que les gens ont resté plus chez eux. Donc, c'est ça. Ça, ça fait réfléchir les gens. Ceux qui se promènent avec un masque toute la journée, qui ont peur, 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 qui pensent que les gens tombent comme des mouches alors qu'ils n'ont vu personne mourir de ça, bien, quand on leur dit qu'il y a le même nombre de morts qu'un an dernier, peut-être s'allait faire allumer. Puis, vous pouvez aussi parler ou montrer des documents sur le Forum économique mondial, toute l'histoire du Great Reset et tout ça, en précisant aux gens, si vous parlez à des gens qui ne connaissent pas ces choses-là, de dire, tu sais, rappelez-leur, ce n'est pas démocratique. Il n'y a personne qui a voté pour ça. Il n'y a personne qui a dit, hey, on veut ces changements-là dans notre société. Ça ne vient aucunement du peuple. Ça ne vient pas des élus. C'est du monde avec plein de cash, plein de pouvoirs qui ont dit, hey, on veut plus de cash, plus de pouvoir. Puis, le petit peuple, ils sont un peu dans le chemin. Ça fait qu'on va tout changer la patente, le système. Ils ne vont pas changer comment eux, ils vivent. Ils vont changer comment nous, on vit pour profiter plus de nous. Donc, c'est ça. Forum économique mondial, Great Reset. Great, en guillemets. Puis, je voulais vous dire aussi, je m'excuse, c'est un peu un vidéo en désordre. Il n'y a pas comme un but. Je voulais juste reconnecter un peu avec le monde. Je voudrais vous dire aussi, je ne sais pas votre expérience à vous, mais moi, ces temps-ci, je manifeste. Pas manifester dans le sens de sortir dehors avec une pancarte, mais dans le sens de faire apparaître des affaires dans ma vie. J'ai été devant certains obstacles ces dernières semaines, puis des décisions à prendre. Puis, j'ai vraiment décidé, moi, je veux vivre dans l'abondance. Je veux vivre dans la joie. Je veux vivre dans la liberté. Je veux être bien. Je veux être bien. Puis, point final, il n'y a pas de il n'y a pas de compromis à ça. Je veux être bien. Je veux me sentir bien puis être bien. Puis, c'est incroyable tout ce qui arrive, tout ce qui est pop, 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 pop de partout. Et pas juste dans ma vie. C'est genre, tu sais, je pense qu'on a tellement une influence sur l'univers, surtout ces temps-ci. On manifeste. C'est un temps où, je ne sais pas comment expliquer, tu sais, ça me dépasse moi-même. Tu sais, des fois, tu fais quelque chose, je ne sais pas, une recette ou quelque chose. Tu ne sais pas pourquoi ça a bien marché, mais ça marche. Puis, tu es capable de le refaire, puis ça marche encore. Ça fait que des fois, il ne faut pas trop se poser de questions puis juste en profiter ces temps-ci. En tout cas, pour moi, mais je ne pense pas que c'est juste moi parce que je le vois autour de moi. C'est le temps. Si on est capable, malgré tout ce qui se passe, d'être positif et de vraiment voir quelque chose de positif pour notre avenir, ça va se créer. Ça se crée presque automatiquement, étape par étape, petit à petit. Essayez-le. Essayez-le. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial d'être dans un bon état d'esprit. Puis, je vous dirais que moi, ça me demande énormément de… Je passe au moins 50 % de ma journée à me cadmer, faire des choses pour me changer les idées, décorer chez nous. Tu sais, juste, je veux être bien. Je veux être bien. Je vais faire ce qu'il faut pour être bien. Je suis debout à 5 heures du matin parce que tantôt, j'ai fait une sieste pendant je ne sais pas combien d'heures dans ce sofa-là que je me suis accoté en regardant la vidéo. Mais ça a tellement fait du bien. Tu sais, là, j'ai plus d'énergie. Puis, je me rends compte, il faut faire ça. Il ne faut pas essayer de suivre la routine, suivre les règles. On veut un monde nouveau, il faut du nouveau. Il faut essayer du nouveau. Puis, petit à petit, ça va marcher. Puis, les morceaux vont s'imbriquer. Puis, tout ça, tu sais. Puis, je vous dirais, quand je fais ça, c'est ça l'affaire que moi qui me dépasse. C'est que quand j'arrive à être dans cet état d'esprit-là dans ma journée, non seulement il y a des choses dans ma vie qui arrivent qui sont le fun. Mais, tu sais, par exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas vous conter ma vie privée, ça ne me tente pas, mais j'avais une décision à prendre l'autre fois. Puis, je voulais, j'ai été me promener sur le bord de l'eau. Puis là, je me suis demandé, c'est quoi que moi je veux? Oubliez toute la situation, le contexte mondial, tout ça. C'est quoi que moi j'aimerais? Après, je dis, moi, c'est ça que j'aimerais. Mais dans le contexte actuel, COVID et machin, c'est comme impensable. C'est comme fou de voir ça. Puis, je dis, oui, mais moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Puis, c'est ça que je décide. Puis, je vais créer. Puis, ça va se faire. Puis, je suis rentré chez moi. Puis, j'ai vu une nouvelle, une grosse nouvelle internationale qui est sortie qui venait de presque annuler l'effet qui me faisait peur. Le mur que j'avais qui disait non, c'est impossible, il est tombé une heure après. Puis, ce genre d'événement-là, je vis ça chaque jour depuis quelques temps. Chaque jour où j'arrive à être bien, à être serein avec tout ça, malgré tout ce qui se passe. Et Dieu sait qu'on est bombardé de nouvelles. Donc, c'est difficile de rester positif à travers ce qui se passe. Comme j'ai dit, le gros de ma journée est passé à travailler là-dessus. J'ai été obligé de prendre les distances de certaines personnes dans ma vie. Ça m'a fait chier de faire ça, mais j'ai été obligé de le faire pour pouvoir arriver à rester positif, pour pouvoir manifester. Et je pense que les gens qui vont réussir à faire ça, c'est eux autres qui vont réussir à se rencontrer, à faire des projets ensemble, à amener les morceaux du puzzle pour créer ce qui s'en vient, pour créer tout le positif qui s'en vient. Puis je pense que tout le reste, tout ce qui se passe en coulisses, les histoires politiques puis tout ça, si nous, on fait notre bout, le reste, ça va tomber en place, ça va se faire. Tu sais, j'ai fait une vidéo, ça fait un bout de temps, là, où je parlais de Trump, puis j'avais dit, d'une certaine façon bizarre, inexplicable, c'est nous qui allons décider si Trump, il est du bon côté ou du mauvais côté. Il a toujours été 50-50. Si on regarde vraiment ses actions, ses paroles, il a toujours été 50-50. Ce gars-là peut être le sauveur de l'humanité, puis il peut être le diable en personne. Il a le pouvoir d'être un ou l'autre. Puis la situation fait qu'il pourrait facilement être un ou l'autre. Et je crois que c'est nous autres qui vont l'influencer. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme une question d'énergie, à un moment donné. Si tout le monde veut du positif, lui, il va être porté vers ça. Puis je pense même pas que lui-même va en être conscient, mais ça va se faire dans cette direction-là où les gens autour de lui vont catcher. OK, la population s'en va du bon bord. Fait qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Tu sais, présentement, il y a certaines choses que même si le président des États-Unis disait ça, la plupart du monde le croirait pas parce que notre conscience n'est pas encore rendue là. Fait que j'espère que tout ce que je dis là à 5 heures du matin a du sens. Puis que ça aide quelqu'un quelque part qui va entendre ça. J'espère pouvoir publier ça quelque part. YouTube semble me faire du trouble. Je voudrais dire aussi, je sais pas si du monde vit ça, mais Facebook, une des raisons pourquoi je fais pas plus de vidéos, c'est à cause de Facebook. Parce que si je fais une vidéo sur YouTube, il y a pas beaucoup de monde qui le voit. Faut que je le partage dans des groupes, dans multiples groupes sur Facebook pour qu'il soit vu un peu. Pour avoir quelques centaines de vues. Et depuis que je fais ça, sérieusement, à chaque vidéo que je fais, je m'envoie sur Facebook. Je commence à le mettre sur des groupes. Mon Facebook plante chaque fois. Et là, quand je veux me reconnecter à Facebook, Facebook me dit « Tu t'es fait pirater. Tu dois refaire un mot de passe. Tu dois identifier tes amis. Tu dois identifier les affaires, les panneaux de circulation, que je prouve que je suis pas un robot. » Donc, je dois faire tout ce processus-là à chaque fois que je publie une vidéo. Et à chaque fois que je veux aller sur YouTube, juste ouvrir mon YouTube sur mon PC, je dois rentrer mon mot de passe et tout ça deux fois. J'aimais une fois, ça me dit « Ça marche pas ». Là, je l'ai fait une deuxième fois, « Ça marche ». Puis j'ai deux comptes Facebook. Ça fait que Facebook me donne mal au cœur. Je vais dessus puis je les ferme presque immédiatement. Ça fait que je suis désolé, là, des fois, si je réponds pas aux messages sur Messenger, tout ça, c'est parce qu'il faut que je passe par Facebook puis c'est du caca. Donc, pour l'instant, je l'endure. Je me dis « Je fais ce sacrifice-là pour la cause ». Éventuellement, j'aimerais vraiment qu'on se retrouve sur d'autres réseaux, quitte à perdre du monde. C'est pas… J'aime mieux avoir du monde de qualité que de la quantité dans ce… Ça fait que voilà. Puis évidemment, je peux pas assez vous conseiller d'essayer de rencontrer du monde qui ont la même vibration que vous autres, qui fit avec vous autres. Puis c'est pas facile. Je pense que tout le monde trouve ça difficile de rencontrer des gens ces temps-ci. Je sais pas. J'ai pas vraiment un conseil à vous dire. Juste essayez. Moi, ça m'arrive ces temps-ci. Ça marche alors que ça marchait pas avant. Comme j'ai dit, c'est le temps de manifester. C'est le temps de demander. Puis il faut vraiment enligner nos émotions, nos pensées, nos actions. Quand ces trois affaires-là sont enlignées, ça marche. Ça peut pas ne pas marcher. Ça fait que voilà mon vidéo bizarre de retour avec mes petites lumières de streamers de Twitch. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une super belle journée, soirée ou nuit, 5 heures du matin. Puis je vous reparle bientôt. Ciao.